Révélé au grand public grâce à son rôle de Samia dans la série culte plus belle la vie, Fabien Necara a quitté le feuilleton quotidien de France 3 après plus de 15 ans de bons et loyaux services à l'écran. Cependant, la manière dont son personnage a quitté la série n'avait pas entièrement convaincu la comédienne à l'époque. J'ai trouvé que le départ a été un petit peu précipité dans l'écriture. Je n'ai pas tout compris ce que je jouais sur le moment. Du coup, j'ai été contente d'avoir pas mal d'explications après dans ce scénario, a révélé Fabien Necara, lors de son passage dans l'émission chez Jordan Deluxe, lundi 18 septembre 2023 sur C8. L'actrice a ensuite expliqué que son départ de plus belle la vie avait eu certaines conséquences pour elle. Mon personnage, était très aimé, très populaire, le plus compliqué quand je suis parti, c'était les reproches des fans qui m'a ne voulaient. Ils m'a ne voulaient tellement d'avoir quitté la série. Ils me disaient, on regarde plus vous êtes plus là, si est-il nul. Et je leur disais que j'avais envie de vivre un peu pour moi, a souligné la comédienne. Au cours de son interview avec Jordan Deluxe, Fabienne Necara a posé un regard lucide sur la manière dont plus belle la vie a affecté sa carrière d'actrice. Je vais être honnête, je pense que ça a empêché des choses, ne serait-ce que par notre emploi du temps qui était complètement oui bloqué et donc du coup, on ne pouvait pas faire autre chose, a déclaré celle qui a mis au monde une petite fille baptisée Céleste. Fabienne Necara assure plus belle la vie, ça ouvre tellement de portes mais en même temps ça ouvre tellement de portes. Par exemple quand je fais un spectacle les gens me connaissent. Si est-il aussi grâce à ça que j'ai fait danse avec les stars. J'ai été prise parce que j'avais cette fanbase énorme qui était là, a toutefois nuancé Fabienne Necara. Celle qui vit désormais à Paris, sous le même toit que sa soeur, a finalement conclu, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre expérience, ça veut dire qu'on est des acteurs qui ont beaucoup travaillé et qui savent travailler et qui sont aimés, on le sait. Alors il faut positiver. Sous-titrage Société Radio-Canada